T'as raté ton bac une première fois, tu n'as plus droit à l'erreur. Je me la joue pas cool, j'arrête pas de bosser, papa. Je vais me ramasser, j'en suis sûre. Arrête de stresser, on est prêts, on va l'avoir ce bac. Allez, allez, allez. Merde, hein. Alors ? J'ai tout foiré, t'es content ? J'ai cartonné ! Je pense qu'elle a réussi. Charles Fremont a des ennemis. Guillaume Lezerman, ça vous dit quelque chose ? Il a assassiné mon père avec la complicité de Luna Torres. Il était gênant pour vous, hein. Gênant pour votre relation amoureuse. Gênant pour vos magouilles. J'ai l'impression depuis quelque temps que vous voulez me doubler. Alors vous avez fait d'une pierre deux coups ? Tout ce que je veux, c'est que l'assassin de papa aille en prison. Je viens vous chercher pour vous interroger. Je suis sûre que mon mari n'est pas mort. Il est bien capable d'avoir mis en scène sa propre disparition. J'ai un cadavre sur les bras, vous n'avez pas d'alibi ? Des camélias ? T'es jolie des camélias. Je crois qu'elles viennent de Charles Fremont. J'en suis intimement convaincue. Arrête de délirer ou il est mort ? Non, elle s'est foutue de nous pour qu'on accuse son père. Il rentre quand mon père ? Je sais pas. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle C'est quand qu'on pourra aller voir papa ? Pour l'instant, il n'a toujours pas de droit de visite. Tu crois toujours que c'était Fremont qui t'avait envoyé les fleurs ? Je sais plus trop quoi penser C'est peut-être juste une blague de très mauvais goût Pendant ce temps, ton père croupit en prison Et ça, ça me rend malade Mais si c'est vraiment l'hôte naze, il finira par se faire repérer Et les flics vont le choper J'aimerais bien avoir ton optimisme S'il est vivant et s'il t'aime Il pourra pas s'empêcher de se montrer un jour ou l'autre Pas sûr Il pourrait avoir envie de jouer avec moi Comme un chat avec une souris Et si c'est ça qui le fait kiffer, c'est vraiment un malade Il aime avoir le pouvoir sur les gens Oui, allô ? Mon bouquet vous a plu, Luna ? Charles ? C'est vous ? Charles ? C'était Fremont ? Oui Il n'est pas mort Il faut que tu m'aides J'ai eu Fremont au téléphone J'ai reconnu sa voix Fremont est mort Réduit en cendres Le test ADN l'a prouvé, t'as oublié ? Un type comme lui peut tout acheter Même un test ADN Je comprends que tu veuilles sauver Guillaume Mais tu entends ce que tu dis ? C'est n'importe quoi Mais c'était lui, je te le jure Il m'a envoyé des camélias Ces fleurs ont une signification particulière entre nous C'est pas une mauvaise blague ? Attends, il serait assez dingue pour faire ça en ce moment Putain, se faire passer pour moi, c'est dégueulasse Pour toi, pour ses filles Surtout Céline, elle n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment Oui, c'est dégueulasse Mais je suis sûre de moi Et puis tu me connais, j'inventerais pas un truc pareil Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Interroge Céline Si son père est vivant, elle le sait forcément Céline n'est au courant de rien L'amor de son père l'a anéanti Attends, elle a quand même trouvé l'énergie pour me piéger Et je me suis retrouvée devant les flics Justement Pourquoi elle aurait fait ça en sachant que son père était vivant ? Est-ce que tu pourrais au moins essayer d'aborder le sujet ? Peut-être le terrain Vois comment elle réagit Elle passe une sale période là Elle est très fragile Je ne me sens pas de jouer avec elle comme ça Malik Si Frémont est vivant Ça veut dire que Guillaume est si innocent Tu peux pas le laisser en prison en sachant ça Bon J'essaierai d'en parler à Céline, d'accord ? Merci Bonjour 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 T'es pas encore prête ? Vous allez être en retard ? En retard au résultat du bac, papa ? Ils sont placardés sur un mur, ils vont pas s'envoler Si t'es si pressé, vas-y toi-même J'ai un rendez-vous que je ne peux absolument pas déplacer, sinon tu penses bien que je serais venu avec vous T'as un rendez-vous avec la bombe du musée, c'est ça ? Oui Oh ! On n'a pas dit ce qu'on faisait ce soir ? Alors, restaurant bien sûr, mais où ? Faudrait peut-être réserver Tu mets la charrue avant les bœufs, tu vas finir par porter la poisse à lignon Tu doutes de ta fille ? Non, mais j'attends d'être certain, c'est tout Ça évite les désillusions Eh ben moi j'appelle ça du défaitisme, ni plus ni moins C'est clair, tu pourrais faire semblant de me soutenir Je suis déjà assez stressée comme ça Stressée, oui, tu parles, y'a que moi qui stresse ici Sans raison, je suis certaine que mon unique et formidable petite fille va nous rapporter une mention très bien Oh bon, tu mets la barre un peu haut là, tu crois pas ? Une petite mention serait déjà super Bon, je dois filer, vous m'appelez dès que vous avez les résultats ? Je sais pas, on l'appelle ? On laisse mariner dans son jus toute la journée Allez, va, on t'appellera On file Bye bye Blanche Luc et moi on voulait te dire Quoi ? C'est un peu compliqué comme situation Une situation ? Ce que je veux dire papa, c'est que c'est un peu saoulant que tu squattes la cuisine Je squattes pas, je vous ai déjà expliqué que j'arrivais pas à écrire ailleurs Oui, enfin c'est plus très évident d'utiliser la cuisine Sur le moins d'un petit sandwich, c'est un peu mission commando quand même Ah bah si je dérange tant que ça, je peux déménager Faut pas exagérer, on te dit pas que c'est l'enfer Non mais ce serait mieux si t'écrivais ailleurs quand même Si tu décides d'en faire ton métier, tu pourrais louer un bureau par exemple Tu sais combien ça coûte la location d'un bureau ? Mistral Brulance est bien vendu mais dans le quartier je te rappelle Je ne suis pas encore Marie Higgins Clark Enfin, un tout petit bureau ça doit se trouver Une sorte de kajibi quoi Mais même les kajibis ça court pas les rues Et puis il s'est pas donné les kajibis à louer Alors l'autre solution ce serait que tu écrives dans un lieu public Voilà, au bar de papy par exemple Au milieu de tout le monde L'univers des cafés c'est très stimulant pour l'inspiration Tu tiens ça d'où ? Il y a plein d'écrivains qui travaillaient dans les cafés Bukowski, Blondin, Hemingway, des pointures Oui, des pointures qui avaient un faible pour la bouteille non ? Il y a une rumeur qui court au Mistral Comme quoi ton père serait pas mort Mais les gens sont vraiment immondes Il y en a même qui raconte qu'ils se seraient manifestés Qui dit ça ? Luna Torres, elle raconte qu'elle a eu au téléphone Et tu la crois ? Je me pose des questions Cette fille te manipule, je comprends pas que tu puisses rentrer dans son jeu Pourquoi elle ferait ça ? Mais pour sauver les airman réfléchis une seconde Si mon père est vivant, son amant sort aussitôt de prison Je sais que c'est compliqué pour toi Mais est-ce que tu pourrais essayer d'envisager cette hypothèse ? Envisager que mon père est toujours vivant ? Oui Il m'aurait menti ? Obligé à assister à son incinération ? C'est dur à admettre, il en a fait d'autres Mais mon père n'aurait jamais affligé un chagrin pareil, tu réalises ? C'est monstrueux Il pourrait avoir de très bonnes raisons Se sentir en danger, je sais pas, moi il a trouvé que ça pour sauver sa peau Mais il me l'aurait dit, il m'aurait fait parvenir un message T'as pas le droit de penser ça, hein ? C'est horrible Excuse-moi Excuse-moi, j'aurais pas dû t'en parler Tu peux baisser le son de ta machine à café ? Ça m'arrangerait, ça fait un bruit infernal T'es mignonne mais le son n'est pas modulable C'est pas une télé Ah, et tu crois que tu pourrais éviter de la mettre en marche pendant que j'écris ? Et comment je fais mes cafés, moi ? Ah, c'est vrai Je suis désolée mais maintenant que ça marche, j'ai tellement peur de perdre l'inspiration Si tu savais comment je suis heureuse que tu veuilles devenir journaliste Ouais, enfin, pour l'instant on peut pas vraiment parler de journalisme Moi je tridais des pêches et je fais des photocopies Normal, c'est le parcours obligé des stagiaires On teste ta motivation Et après tu verras Y'a peu de métiers aussi passionnants Ouais, en plus ça permet de voyager Ah ça, le terrain, y'a rien de tel Les conflits, les guerres, les grands reportages au bout du monde Autant t'as jamais fait ça toi ? Non, mais j'aurais adoré Quoi que j'ai bien aussi aimé faire mes petits articles de société, c'était marrant C'était vachement bien Moi j'avais à peine 10 ans et je dévorais ça toutes les semaines A mon avis j'en comprenais pas la moitié mais De savoir que c'est ma grand-mère qui les faisait, c'était génial Si en 30 ans de carrière, j'ai réussi à faire évoluer la mentalité de quelques lectrices J'aurais pas tout raté Tu ne dis plus rien ? C'est le stress qui commence Ouais, un peu Tu peux pas commencer à douter maintenant ? Non, non, pour moi ça va, j'ai confiance, enfin, juste ce qu'il faut Et c'est quoi alors ? Bah je dois aussi récupérer les résultats d'un copain C'est le petit Ah, celui dont ma petite amie est enceinte ? Ouais Du coup, il flippe vachement Son avenir, il pense au bébé Et s'il est recalé, j'oserais jamais le dire C'est à ce point-là ? Ah oui En plus c'est mon ex Ton ex va être papa ? Ah bah heureusement que c'est pas tombé sur toi Ouais Commencez pas à m'embrouiller Y'a deux pneus neufs J'ai refait les freins et l'embrayage Le contrôle technique, il est nickel Bon Je veux bien baisser de encore 100 euros Mais décidez-vous parce que je fatigue là 3500, c'est pas possible Excusez-moi, vous pouvez parler un petit peu moins fort Je travaille et j'ai besoin de concentration Merci Y'a un client qui est venu me voir Il paraît que tu lui as dit de rire moins fort Oui c'est vrai, il arrêtait pas de glousser, c'était très perturbant Que tu viennes écrire ici, ça ne me pose aucun problème Non, non, vraiment, au contraire, ça me fait plaisir C'est gentil Mais tu peux pas demander à la clientèle de se taire pour autant, tu comprends ça ? Je lui ai pas demandé de se taire, seulement de rire moins fort Oui mais les gens viennent dans un bar pour se détendre Bon, si tu les empêches de se marrer, bah ils se détendent pas Oui mais j'ai besoin de concentration, le moindre bruit me hérisse Mais si tu me vides le bar pendant que Roland est en vacances Tu t'imagines ce que je vais entendre quand il va rentrer ? Oh, t'as raison Bon, il est où ton client ? Je vais aller m'excuser Ah, mais c'est trop tard, il est parti vexer Bon, bah c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, continue Moi je vais bosser Quel tocard ce juge d'instruction C'était un peu couru d'avance Pour lancer un avis de recherche contre Frémont, il lui fallait un peu plus que ton témoignage Oui mais j'ai entendu sa voix, il m'a parlé au téléphone, c'est pas rien quand même Tu sors avec le principal suspect, il se méfie de toi, c'est évident Oui mais toi tu me crois au moins ? Une voix au téléphone ça peut se maquiller Et de l'autre côté j'ai une expertise ADN catégorique Enfin je connais l'oiseau, avec Frémont j'ai appris à me méfier Alors si tu as le moindre doute, bouge-toi les fesses Parce que je te rappelle que mon neveu est sous les verrous Je fais le maximum Bon tu parles le maximum, tu attends peut-être que la petite se fasse enlever par Frémont Jusqu'à preuve du contraire, Frémont est mort et incinéré C'est pas une position idéale pour organiser un rapport Et puis s'il est vivant ça fera jamais qu'une erreur judiciaire de plus Non mais c'est vrai, Rachel il se démène Il vient d'obtenir un droit de visite pour Nathan et moi Ouais c'est déjà ça Je pense en obtenir un pour vous la semaine prochaine Moi j'en ai pas besoin Mais demande-en un pour le gamin, lui il a besoin de voir son père Bon, je vais au Mistral, ça intéresse quelqu'un ? Excuse-moi mais je rentre à pied J'ai pas envie qu'on me voie dans une voiture avec des flics Tu veux voir Guillaume demain ? Oui Profites-en pour lui faire un cake Un cake ? Fourré avec une lime Vu l'efficacité de la police Je ne vois pas d'autres moyens pour le sortir de prison C'est mort, c'est sûr, sinon elle m'a rappelé Et déstresse, autant elle est même pas encore passée voir les résultats Mais si, arrête Alors ? Toujours rien ? C'est mort je te dis, tu vas voir Il va y avoir un connard qui va pas avoir son bac, ça va être moi Ouais mais les coups de paille, ils sont stressés là Ah oui, c'est vrai que toi contre le stress, t'as trouvé la méthode imparable Tu te présentes pas, tu risques pas de flipper J'ai vu la tronche qu'elle fait, tu sais quoi, c'est dead, je le savais Félicitations Il dit rassure C'est vrai Avec mention bien C'est pas vrai, c'est trop bien Mention bien Mon mec a le bac Je trouvais aussi que t'avais une tête de bachelier Faut que j'appelle ma mère, ça va lui faire un choc Et toi, faites alors ? Recalé C'est pas vrai ? T'as même pas l'oral de rattrapage ? C'est juste un médaillon avec une photo de famille comme on peut en trouver dans un grenier de grand-mère Pour l'instant c'est juste un médaillon Je suis convaincue qu'il a quelque chose à nous dire Vous êtes pressé ? Ma fille est allée voir les résultats de son bac Elle devrait être revenue depuis longtemps Ce médaillon n'a pas de valeur en lui-même Pourtant si monsieur Schulman l'a confié à sa fille en insistant sur le fait qu'elle devra en prendre en soi particulier Ça ne doit pas être pour rien Je comprends pas Vous avez essayé de soulever la photo ? Ou encore le petit morceau de cuir là ? La deuxième arche donne la clé La deuxième arche Faites voir Enfin quelque chose de sérieux Il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur place Mais qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non c'est rien C'est la deuxième fois que ça vous arrive Il faudrait peut-être voir un médecin Non je sais ce que c'est Ne vous inquiétez pas J'ai des problèmes d'estomac Mais ça a l'air très douloureux Assez oui Je suis désolée Je vous propose de remettre nos recherches à demain Oui si vous préférez Je vais rentrer à l'hôtel Il faut que je m'en repose Je crois que ce serait plus prudent en effet Comme ça vous pourrez fêter tranquillement le bac de votre fille Vous voulez que je vous raccompagne ? Non non c'est pas la peine Je vous appelle demain Je comprends rien J'ai planté la philo mais le reste je m'en étais plutôt bien sortie T'es peut-être tombé sur un correcteur qui t'a pourri sur une épreuve agro-coef Moi qui croyais que ça s'était bien passé Je suis vraiment conne Tu sais dans les exams Une grande part de chance C'est gentil Mais quand tu le rates deux fois de suite C'est plein manque de chance Bon tu l'as loupé Ok C'est pas la fin du monde Il y a une vie sans le bac Je sais de quoi je parle Mais toi Jus tu l'as pas passé Moi je l'ai raté Je sais même pas comment je vais annoncer ça à mon père Ça va être le cauchemar Je peux pas travailler avec la musique Tu pourrais couper le jukebox Écoute Blanche on est dans un bar Si les clients veulent écouter de la musique Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Mais j'ai plein d'idées Ça vient dans tous les sens Il faut que je les mette en ordre La musique me déconcentre Et bien tu peux aller ailleurs Si Roland était là il éteindrait le jukebox Oui mais il est à Venise avec Myrta Très bien T'as touché quelque chose ? Non ça doit être la fin du morceau Tu me prends pour un con ? Quand je serai partie tu pourras le rebrancher Qu'est-ce que tu fais ? Et bien là écoute tu vois Tu vas te trouver un autre bar Parce que c'est plus possible Ça m'a peur Écoute Blanche J'ai été hyper patient J'ai fait le maximum toute la journée J'ai même attendu que t'ailles aux toilettes Pour moudre le café Et toi tu te fous de ma gueule Je suis désolée J'aurais pas dû débrancher le jukebox C'est trop tard Tu changes de bureau On peut pas dire que tu sois arrangeant toi Si Hemingway te voyait Il se retournerait dans sa tombe Quel rapport avec Hemingway ? Il écrivait dans les cafés lui aussi Dans des ambiances feutrées Grâce à des serveurs compréhensifs et intelligents Intelligent ? Tu te compares à Hemingway Avec la merdouille à deux balles Que tu viens de nous pondre ? Non mais t'as vu la vierge toi ? La merdouille à deux balles À mon fils Rudy Premier bachelier de la lignée des Torres À ma connaissance en tout cas Et avec mince mon bien en prime Faut pas oublier Bah je veux Bon alors le bac c'est bien joli Mais ce n'est qu'un début Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je sais pas encore vraiment J'hésite Bah vas-y dis-lui Mon fils me cache quelque chose J'aimerais bien tenter le concours de médecine Ça fait des mois que ça me trotte dans la tête J'en ai jamais parlé mais ça me tente bien Et puis bon bah qui me tente à rien à rien Je peux essayer Un fils Stoubi Mais c'est génial Allez on retrinque Jolie scène de famille Vous trinquez à la future sortie de Guillaume Lezerman ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je tenais à féliciter ta mère Pour son parfait sens de la stratégie Bon on finira à Champagne un peu plus tard J'ai besoin de parler à Mademoiselle Frémont Oui Salut Bonjour Nathan Je viens récupérer mon médaillon Mais entre Ça avance vos recherches ? Oui plutôt bien Dès que vous retrouvez les manuscrits Vous témoignez pour mon père C'est promis Pour oui que ça va vite Ah merde Je suis désolé France, Allemagne, Brésil Chine C'est quoi tout se passe pas ? Mais c'est pour mon métier Je suis archéologue Et quand on est archéologue On a le droit d'avoir plein de nationalités Mais quand on fait des faux et disons Secrets d'Etat Il arrive qu'on travaille sous de fausses identités Tiens Merci de me l'avoir confié Salut, tu sors pas votre métier ? Pas toujours Dis-moi Nathan Pour les passeports Je préférais que ça reste entre nous Je peux te faire confiance ? Ok Au revoir Vous allez arrêter de faire courir ces rumeurs immondes ? Comment vous dire ? J'avais demandé à Malik de vous parler Apparemment il vous a pas convaincu Voilà Je suis sûre que votre père est en vie Bien sûr Des personnes qui ressuscitent On voit ça tous les jours Il m'a parlé C'était sa voix J'en suis absolument certaine Je vous mentirai pas sur ce sujet Même pour faire libérer Guillaume Ça serait trop grave Que Malik soit assez naïf Pour avaler vos mensonges C'est une chose Mais n'espérez pas m'abuser aussi facilement Il n'y a aucun calcul de ma part Je vous dis la vérité Il m'a même envoyé des fleurs Tenez Des camélias On devait monter la dame aux camélias Ça vous dit quelque chose ? Vous mentez Vous voulez sauver un criminel Au mépris de toute morale Guillaume n'est pas un criminel Évidemment C'est juste votre amant Je pourrais pas l'aimer Si je pensais qu'il avait tué un homme Venant d'autre part Plus rien ne peut m'étonner Vous vous trompez Je suis quelqu'un de franc et de direct Tout le monde vous le dira Malik le premier Bien sûr Il garde un souvenir ému De vos parties de jambes en l'air Bon alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? Je mens J'ai toujours menti Je suis une salope de premier choix Qui manipule tout le monde C'est ça que vous voulez entendre ? Ça vous avance à quoi ? Leatherman finira sa vie en prison Et j'espère que vous aussi Ce que je ne supporte pas C'est que tu m'aies menée en bateau comme ça T'as pas le droit de dire ça Tu m'as fait croire que tu bossais Oui ou non ? Mais j'ai bossé putain J'ai bossé comme une malade Ne me prends pas pour un imbécile T'as rien foutu de l'année Y'a que les fainéants et les idiots Qui ratent leur bac Bah merci Tu viens de m'enlever un doute Ah non Toi T'es une glandeuse C'est pas pareil Je te croyais meilleur père que ça Ah t'es marrante toi Elle peut pas s'inscrire en fac Il va falloir lui trouver une école Qui accepte les élèves sans le bac Elle le sait tout ça Si t'avais vu son visage Quand elle ne trouvait pas son nom sur la liste C'était déchirant Oui non T'as raison J'aurais pas dû m'énerver comme ça Mais c'est son avenir qui est en jeu Son avenir Écoute-moi Un jour au journal J'ai vu arriver une stagiaire Qui avait même pas son brevet de collège Et aujourd'hui Elle est rédactrice en chef C'est tout ce que je souhaitais t'animer Allô ? Luna ? Charles ? Contente de m'entendre ? Je... Inutile de répondre J'ai une proposition à vous faire Vous voulez toujours faire sortir les armes de prison ? Oui bien sûr Alors j'ai une solution Retrouvons-nous demain Où ça ? Je vous ferai parvenir mes instructions On est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement belle La vie est tellement belle